« Inspire dans un sourire, inspire, froid comme on s'ennuie, la nuit ou la soleil, le jour où on se m'épanne. » Et coucou, bienvenue dans ce podcast Tricot, encore et toujours. Je n'ai pas du tout l'esprit couture en ce moment, donc ça reviendra. Donc je vais vous reparler de Tricot. Donc pour ceux qui, je replace, bienvenue sur cette chaîne. Donc c'est Agathe Power of Tricot. Donc Agathe, c'est mon prénom. Et puis c'est aussi mon nom, si vous me cherchez, sur Instagram. Donc Agathe Power of Tricot. Donc dessus, je mets des petites stories de Tricot. En gros, le principal, vous l'avez ici. Il ne faut pas s'abonner à Instagram, juste si vous voulez voir d'autres choses. Enfin, me concernant, vous verrez le principal ici, sur YouTube. Et puis si vous me cherchez sur Ravelry, vous me trouvez sur Agathe Power Tricot. Voilà, on a moins de caractère possible sur Ravelry. Donc voilà, je suis en train de faire autre chose pendant que je vous parle. Hop, on enlève le petit élastique. Alors aujourd'hui, de quoi je vais vous parler ? Parce que bien sûr, je ne vais pas avoir tricoté trois vestes et deux pulls depuis une semaine que je vous ai depuis le dernier podcast. Aujourd'hui, je vous parle de mes cadeaux de Noël, en fait. Donc c'est pour ça que je vous fais un petit podcast vite fait. Je ne sais pas combien de temps il durera, mais on va dire qu'il va être vite fait. Des cadeaux. Donc deux Osloat, Ormoer et Merinos. Et puis ça, c'est mes nouveaux petits designs. En fait, j'ai remis au propre. C'est des choses que j'avais déjà faites pour ma petite laine. Et c'est des designs pour ma petite laine, pour être matchy-matchy, mère-fille. Donc ça, c'est pour un petit bébé. Et puis ça, c'est pour la maman. Et ce qui est super, c'est que c'est hyper évolutif. Donc grosso modo, ça va à toutes les têtes. Et puis pareil pour le bébé, ça va suivre l'évolution, genre tranquille. Bref, voilà. Ça, je vais vous montrer. Et puis je vais vous montrer. Il me semble que je ne vous l'ai pas encore montré. Donc je vais vous la remontrer. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà montré ou pas. Une énorme, énorme, énorme couverture faite de plein de carrés de laine. Et puis ensuite, comme d'habitude, on va disgrisser un peu sur des petites choses. Moins, je suis moins inspirée là. Je l'entends, mais c'est-on jamais des fois. L'appétit vient en mangeant. Allez, on est prêtes ? On est prêtes. Je vais vous parler d'aiguilles aussi, de mes différentes aiguilles. Enfin, celles que mes préférées, que j'en ai essayé pas mal. Allez, on y go, on y go. Ben, c'est parti. Alors, en fait, celui-là, vous avez l'impression de l'avoir déjà vu. Ben oui, c'est le troisième Osloat orange que je fais. En fait, il a fait sensation le mien, qui est orange aussi. Donc, c'est un mélange de mohair de la ferme Fradi, qui est un rouge orangé, vraiment. Et que j'ai mélangé avec un rouge arueta, un rouge arueta que j'ai trouvé chez les Louisel. Moi, la arueta, je l'achète là. Et donc, la ferme Fradi, j'ai acheté sur le site de la ferme Fradi, où ils vendent que le mohair produit. Donc, c'est des mohairs des fermes de France. Top, top, top. Donc, voilà, c'est pour offrir, parce qu'il a plu beaucoup. Donc, j'en ai fait un pour moi, un pour ma sœur. Et puis là, c'est un pour mon ami et associé de ma petite laine, qui fêtait son anniversaire là. Et donc, je vais lui offrir là, incessamment. Donc, voilà pour celui-là. Et celui-là, qui est fait en mohair de Drops Kit Silk. Moi, je trouve que la Kit Silk, elle gratouille un chouille, petit peu. Enfin, ça dépend des couleurs. Par exemple, là, cette couleur-là, qui est verdeau, sur le site Calidou, elle est présentée comme la couleur sauge. Je vais vous montrer, parce que toute seule, elle est un peu plus foncée. Là, je l'ai mélangée avec une... Donc, voilà, la Kit Silk, elle est comme ça. Et là, le Mérinos de chez Drops que j'ai mis avec, c'est une sorte de bleu pâle. Je vais vous dire tout de suite le numéro. Parce que... Couleur 43, voilà. Donc, voilà, le mélange de ces deux couleurs, c'est toujours sympa de voir ce que ça donne. Souvenez-vous, pour que ça rentre correctement, il faut toujours que le mohair soit une chouille plus foncée que votre Mérinos. Parce que sinon, ça peut faire un autre... Ça va moins se fondre. Donc, ça, c'est pour ma cousine, pour Noël. Voilà, j'adore cette couleur-là. Moi, je pense que je vais m'en refaire un, en fait, de cette couleur-là pour moi. Il me reste assez de laine. Donc, ça, c'est sûr. Ce sera... Vous en reverrez. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Voilà. Pour celles qui débutent, c'est vraiment le projet simple par excellence. Donc, moi, depuis cet été, j'ai eu plein de moments où j'avais besoin de tricoter sans réfléchir. Et donc, moi, c'est mon projet avec le châle Mathilda et donc Léoslo Hat. Donc, la designeuse, c'est Petite Nite. Il existe en français, le patron. Et en anglais, mais en français, il est traduit bien clair. Et moi, c'est mes projets que je fais quand j'ai besoin de ne pas réfléchir, juste de tricoter sans trop me prendre... Sans trop me poser de questions. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Il se tricote en aiguille 3 mm. C'est en circulaire, bien sûr. Il se tricote en 3 mm. Et parfait, il est simple. On ne peut pas le rater, quoi. Grosso modo, on ne peut pas le rater. Top. En fait, ce qui est particulièrement bien pour celles qui n'ont pas essayé ce modèle-là. Pourquoi il marche aussi bien ? Parce qu'en fait, là, il y a 3 épaisseurs de laine. En fait, ça, c'est doublé. Et là, c'est juste le bonnet simple. Donc, en fait, on a un rabat complet de cette partie-là. qui, au-delà de rendre bien chaud aux oreilles, en fait, maintient bien le bonnet sur la tête. Et ce qui fait que vous pouvez bouger. Par exemple, aller au ski. Et en fait, vous n'allez pas perdre votre bonnet. Voilà. Dans la plupart des bonnets, on va dire simples, qui n'ont pas une forte élasticité, on a tendance à perdre un petit peu son bonnet en bougeant. Et donc là, c'est l'avantage de ce bonnet-là. C'est que sans rajouter d'élastique dedans, vous avez une élasticité du fait de la laine et des épaisseurs rajoutées. Et du design qui est prévu aussi pour bien maintenir comme ça. Donc, voilà pourquoi il marche aussi bien. Le patron n'est pas très cher parce qu'il a moins de 3 euros. Effectivement, c'est un patron très simple. Donc, ça a été sympa de sa part de le mettre pas cher. Ça reste un design et un travail fourni. Mais voilà, c'est sûr que ça, ça demande moins de temps et d'énergie au point de vue design qu'un gilet avec les différentes tailles et tout. Donc, c'est pour ça. Donc, moi, je le conseille. Vous avez vu, il est rentabilisé, le patron. C'est le combienième que je fais ? Troisième ? Quatrième ? Enfin. Allez, on continue. Donc, pour ma boutique, ma petite laine. Moi, j'aime bien en tant que maman de fille d'avoir du machi-machi, c'est-à-dire des choses pareilles, mère-fille. Et donc, je l'avais fait il y a longtemps comme ça. Et puis, en fait, sur la boutique jusqu'à présent, on vendait quand même principalement les cocons et assez peu d'accessoires. Et puis là, on vend de plus en plus d'accessoires, en fait, avec les cocons. Et donc, je l'avais fait en test comme ça sur une laine qui traînait dans mon... C'est pas mal, un rouge comme ça. Un rouge un peu lit de vin. Très joli. Donc là, je l'ai fait en terracotta. J'aime beaucoup cette couleur. Donc, c'est simple. Ça, c'est un niveau débutant extrême. Exact. Ouais, encore plus simple que le béguin. Le béguin que je vous ai présenté la dernière fois est très, très simple. Là, c'est un niveau simple. Et si vous avez des tricoteuses qui veulent rester en aiguille droite, ça, c'est des projets et le béguin et le bandeau. C'est des projets qu'on peut faire en aiguille droite. Donc, ça, c'est super. Donc, ce sera bientôt sur la boutique en kit. Si vous êtes pressé, n'hésitez pas à nous demander sur le site internet d'avoir le patron avant. On ne l'a pas encore fait imprimer sur papier glacé, en fait. Voilà. On vous fait... En fait, tous nos patrons les impriment. Là, j'ai gribouillé dessus pour mes changements. Mais voilà. En soi, quand vous commandez votre patron ou votre kit à tricoter, on vous met un patron sur papier glacé comme ça, qui tient bien le coup des... Quand on transporte ses patrons à gauche, à droite. Voilà. Et donc, là, on ne l'a pas encore fait imprimer. Mais on peut vous le sortir sur papier simple si vous êtes pressé. Et puis, vous l'envoyez en PDF. D'ailleurs, pour celles qui veulent sur Ravelry les patrons, n'hésitez pas à me les demander. Je vous les mettrai sur Ravelry. Et puis, quand vous faites votre achat, vous vous demandez à voir vos patrons sur Ravelry. Je vous les transfère gratuitement. Donc, voilà. Ça, c'est la couleur noisette qui plaît beaucoup. Alors, beaucoup, beaucoup. C'est fou comme le marron plaît énormément. Là, c'est un joli noisette très lumineux. Mais alors, il plaît de ouf. C'est ma... La parisienne que j'étais qui a les expressions qui reviennent. Vous... J'aime bien... Ça me rappelle des souvenirs. Ça fait longtemps maintenant. Ça fait combien de temps que je suis partie de Paris ? Ça fait plus de 10 ans. Ouais, ça doit faire 12-13 ans que je suis partie de Paris maintenant. Après mes études, grosso modo. Donc, voilà. Pour ces bandeaux, d'une simplicité déconcertante. Et comme d'habitude, il y a le pas-à-pas pour accompagner celles qui débutent. Donc, il ne faut pas hésiter. Ça, simple, simple, simple. Voilà. Tac, tac, tac. Allez. Ouais, il va être rapide. Allez, troisième projet. Alors ça, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je l'ai acheté avant de savoir tricoter. Et c'est une énorme couverture. Ouais, je crois que j'en ai déjà parlé. Mais bon, là, c'est Noël. Et puis, c'est l'occasion d'en reparler. C'est la couverture que j'ai achetée à Saint-Vincent-de-Paul. Donc, c'est des œuvres caritatives. Un peu comme la Croix-Rouge, où ils font des ventes. Parfois, ils ouvrent tout ce qu'ils ont. Et puis, vous venez acheter. Et puis, le but, c'est de vider un maximum les choses. Et ils ne vendent pas très cher. Et donc là, toutes les grands-mères de la ville où je l'ai achetée faisaient chacune son petit carré de tant de dimensions. Donc, on leur demande de respecter les dimensions de carré. Et puis ensuite, il y a quelqu'un qui les coud tous ensemble. Et donc, moi, j'ai connu ça parce que ma grand-mère faisait ces petits carrés-là aussi. Donc, voilà. Si vous avez suivi, ça a une valeur aussi particulière. Voilà. Et puis, il y a le côté d'avoir donné pour des œuvres caritatives que je trouve beaux comme gestes, que je trouve qu'on ne fait pas assez. Et là, il y a le fait qu'il y ait plein de personnes qui les fait ensemble. En fait, c'est un... Voilà. Je ne trouve plus mes mots, mais voilà, ce côté fraternel un peu qu'on perd un peu en ce moment. Et là, qu'on retrouve dans des pièces comme ça. Et pour vous dire, je l'ai acheté... Alors, c'est blindé d'acrylique, mais ce n'est pas le problème. Moi, je l'ai à côté de mon canapé. Je m'en sers beaucoup. Mes enfants s'en servent beaucoup. Je l'ai acheté 30 euros. Je trouve que c'était vraiment pas cher payé. Maintenant que je tricote, je trouve que c'est encore moins cher payé. Maintenant que je m'en rends encore plus compte du temps passé. Mais je n'ai pas hésité à l'acheter. Je l'ai peut-être acheté 35, mais ce n'était pas cher vendu. Et donc, voilà un beau projet. Et donc, je me dis que... C'est ça que j'ai dû dire la dernière fois que je l'ai présenté. En fait, quand vous faites vos... Est-ce que je les aime ? Voilà. Quand vous faites vos petits échantillons de 10 par 10... Donc, normalement, c'est mieux de les faire de 15 par 15, d'ailleurs. Mais si vous faites beaucoup d'échantillons, n'hésitez pas à les garder. Puis, au bout d'un moment, de commencer une couverture avec vos échantillons. Moi, je sais que je ne fais pas mes échantillons parce que ça me saoule. Donc, je préfère commencer mon ouvrage, le bloquer... Enfin, le mouiller, le laisser sécher et regarder combien ça fait. Je ne sais pas si c'est mieux, mais c'est comme ça que j'ai tendance à faire. Voilà. Je n'ai pas pris mes notes. Je vous le dis tout de suite. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de nouvelles podcasteuses. Pourtant, j'en ai rencontré. Oh là là, je suis nulle parce que j'aime bien faire un peu la promo des nouvelles, mais bon. Allez, je vous parle encore de mes petites trouvailles. J'ai trouvé ça. Donc, il y a écrit pour ceux qui ont charcuterie de campagne. Et de l'autre côté, c'est comme ça. Donc, ça ressemble un peu à du cuir, mais en fait, c'est... Ce n'est pas du cuir. Là, on dirait bien que c'est du cuir et là, ça ressemble à du tissage un peu comme du pansement. Bref. Et donc, j'ai trouvé ça chez ma grand-mère encore à ce moment-là. Et en fait, je pense que c'était pour mettre les pâtés. Et j'ai trouvé ça génial. Super bien pensé. En fait, c'est les sacs de course écolo avant qu'on les estampillent écolo un peu. Et donc, je trouve ça super parce que hyper pratique à ranger. Ça ne prend vraiment pas de place. Il se remet vraiment tout seul en place. j'ai trouvé ça génial. Donc, les trouvailles, c'est trop cool. Je ne sais pas vous. Moi, je sais que j'aime bien les... Je n'en fais pas parce que je ne prends pas le temps et je ne m'organise pas en fonction. Mais j'adore faire les brocans. J'adore faire fouiller. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est... Voilà. C'est les farfouillages mais qui ont en plus une valeur sentimentale parce que... Voilà. Quand ça vient de ses aïeux, c'est beau. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à la couverture ? Oh, je ne sais plus. Ça me reviendra peut-être. Alors, oui. Je voulais vous parler des... Ah oui. Alors, ça, j'ai reçu quelque chose. D'habitude, je ne vous montre pas les laines que j'ai et tout parce que... Je trouve ça frustrant quand on visionne les podcasts, qu'on voit des laines et puis on ne sait pas trop ce que les filles en font avec. Mais bon. Comme la dernière fois, je vous ai montré le mohair de la ferme Frady. C'est une nouvelle couleur qui est bleu électrique comme ça. Et en fait, j'ai trouvé la couleur qui va bien avec pour faire je ne sais pas quoi encore. Mais à mon avis, je me vois bien avec un bonnet bleu électrique comme ça, avec une couleur bien gaie comme ça. Et donc, voilà. Je l'ai trouvé chez Fanti. Donc, une fingering en mérinos, 100% en mérinos chez Fanti. Donc, voilà. Hop là. Ça, c'est trouvé. Donc, ça fera partie des prochains projets, des prochains ouvrages qui ne demandent pas de réflexion. Je voulais vous montrer comme je vous ai montré tout à l'heure la Kit Silk, là. Hop. Eh bien. Ah ben, je n'ai pas mis mes bloqueurs d'aiguilles. Ça m'apprendra. C'est l'avantage du moueur, c'est qu'il ne se défait pas vraiment, en fait. Alors, et je voulais vous parler en même temps de mes aiguilles. Donc là, je vais vous montrer ce que donne le Kit Silk couleur sauge en châle Mathilda. Il est un peu plus foncé que ce que j'aimerais, je vous avoue. Mais il est joli. Là, je l'ai doublé pour donner cette texture-là. Pour ceux qui se posent la question. Je ne sais pas si je préfère doublé ou pas doublé. Doublé, il va être plus épais et plus moelleux. et pas doublé. Je pense que ça fait un châle plus fin, plus délicat, peut-être un peu plus distingué. Je ne sais pas. J'aime bien les deux. Donc voilà. Et donc, je voulais vous parler de nouveaux achats d'aiguilles que j'ai faits. parce que moi, en gros, pour résumer, j'ai des aiguilles NIT Pro en bois simple. J'ai des aiguilles NIT Pro Symfony qui sont coloris. On les reconnaît bien parce qu'elles ont plusieurs couleurs un peu perroquets comme ça avec toutes les couleurs. Ça, c'est la gamme Symfony. La gamme Symfony elle est juste en bois comme ça. Et je me suis acheté du coup juste en dessous voilà et je me suis acheté de NIT Pro. En fait, j'étais curieuse d'avoir je voulais des aiguilles en bois super haut de gamme. Donc, je me suis acheté une paire d'aiguilles comme ça. Je les ai trouvées chez Lil Weasel et il y a écrit Ginger Ginger Wood donc je ne sais pas si c'est un bois de gingembre je trouve ça bizarre bois de gingembre mais bon je dois être mauvaise en traduction tout simplement. Et en fait, elles sont hyper douces elles sont vernis on dirait bien et moi j'apprécie beaucoup quand c'est vernis. Voilà, elles sont relativement pointues ce que j'apprécie moi. Pour vous donner un ordre d'idée j'ai acheté les Aya Aya en bois et en fait vous voyez les Aya Aya elles ne brillent pas à côté parce qu'en fait elles ne sont pas vernis elles accrochent un petit peu plus ce qui est bien pour certains tricots parce qu'il y a des tricots qui glissent trop comme le châle Matilda par exemple qui a tendance à trop glisser quand on le tricote en mohair et parfois c'est agréable d'avoir du bois qui va beaucoup moins glisser que sur du métal comme sur les Aya Aya Sharpe que j'apprécie beaucoup aussi mais selon les projets je voulais quelques aiguilles en bois et voilà moi si vous voulez mon avis c'est les Aya Aya ce qu'elles ont comme avantage c'est que le câble c'est le meilleur du monde il est super il pivote donc il y a Mylis des mailles et des aiguilles qui a fait une super vidéo pour vous expliquer toutes les aiguilles différentes elle fait ça très bien donc je vous conseille d'aller voir donc moi je voulais vous montrer parce que mes préférés c'est les Aya Aya pour cette qualité de câble et puis pour le fait qu'elles soient bien pointues au bout on a des aiguilles en bois qui font bien le job que je viens d'acheter je suis relativement contente par contre attention les aiguilles en bois Aya Aya sont très bien mais pas laquées quoi elles sont pas vernis ou très légèrement elles sont peut-être lasurées donc je pense qu'elles vont bien durer dans le temps mais elles accrochent un petit peu plus que des aiguilles qui sont qui sont bien vernis ou voilà vous voyez qui brillent bien qui sont d'un agréable fantastique donc en gros Neat Pro fait de meilleures aiguilles en bois clairement plus agréables au toucher un bois d'une super qualité mais leurs câbles sont nettement moins bien et c'est un peu rigide le câble donc pour des grands ouvrages ça va pour des petits ouvrages clairement c'est embêtant dès qu'on est dans un petit circulaire c'est embêtant et puis j'ai les chias au goût on en entend beaucoup parler je pense que c'est bien pour les chaussettes pour quand on veut des toutes petites aiguilles et tout est-ce que le jeu en vaut la chandelle je suis pas sûre en fait je pense que c'est pratique parce que dans ces kits là on a deux paires de chaque on a deux paires de chaque voilà on a par exemple là pour les trois et demi on a des toutes petites et des un peu moins petites ensuite pareil on a deux de chaque donc c'est pas naze mais je crois que je préfère les Aya Aya et donc j'avais essayé allez pour tout vous montrer je m'étais acheté pour tout ce qui est chaussettes et tout des Aya Aya comment elles s'appellent je sais pas trop vous expliquer je vais vous les montrer circular knitting needle et en fait c'est pas ridicule mais elles sont encore elles sont bien donc vous voyez elles sont courbées là donc là c'est l'aiguille qui est courbée là et ensuite on a un câble d'une grande souplesse comme fait Aya Aya et là je trouve ça bien parce que les aiguilles sont pas trop petites à prendre en main donc pour faire une chaussette c'est pas trop mal ça reste légèrement grand pour un petit pied donc c'est bien pour des tailles homme je dirais peut-être voilà j'avais essayé les Adi toutes courtes toutes petites Adi la pochette elle ressemble à ça alors déjà il y a le câble qui se dégomme qui prend la je suis moins fan des autres avec des petites aiguilles en fait parce que c'est difficile à prendre en main clairement on peut pas faire d'aller-retour facilement voilà donc c'est des aiguilles fixes qu'on ne va pas visser dévisser comme les autres que j'aime bien mais bon voilà j'ai pas tricoté assez de chaussettes pour vous faire un retour efficace par rapport à ça voilà dans l'ensemble je trouve que la marque Ayahaya si vous voulez avoir qu'une seule marque je pense que Ayahaya c'est le mieux que ce soit pour les grands ouvrages ou les petits ouvrages que ce soit en métal ou en bois pour la qualité du câble clairement il n'y a pas photo voilà je voulais vous faire ce petit retour depuis longtemps ah oui je vous montrerai la prochaine fois pour Noël j'ai commandé un petit sac MUD je ne sais pas comment on prononce MUD M-U-U-D de tricot et ben j'ai hâte j'ai envie d'ouvrir mon cadeau avant clairement je sais qu'il est là oui qu'est-ce que tu as t'as envie de boire de l'eau t'as envie de boire de l'eau est-ce que c'est bon est-ce qu'il est chargé attends regarde hop non pas encore regarde il clignote encore hop attention je suis en choc tu prends un verre d'eau et puis tu te mets de l'eau dedans oui en fait elle voulait juste descendre parce que c'est le temps calme et puis en fait voilà si vous prenez des Ayahaya prenez tout de suite au moins au moins trois câbles moi je dirais quatre cinq câbles de taille différente et prenez bien les petits connecteurs pour pour connecter les câbles ensemble moi je préfère avoir plusieurs petits câbles plutôt que que plusieurs très grands donc un grand ça suffit et puis après plusieurs petits moyens c'est bien si vous faites vos achats on vous commande voilà allez hop zoom zoom je range ça y est j'ai fait le tour c'est passé vite maintenant ça fait 30 minutes ça fait 30 minutes bon ah oui tiens tant que je vous ai sous la main est-ce qu'il y a des choses dont vous voulez vous dire ah oui tiens je voulais vous parler peut-être de de monter son entreprise parce que j'en parle pas beaucoup par ici en fait je parle de ce que je fais pour ma petite laine mais je parle pas beaucoup de mon processus de création qui est important en fait comment dire j'ai créé le cocon un peu par hasard vraiment je savais pas tellement de tricoter à l'époque j'étais enceinte je venais d'apprendre à tricoter et en fait je me suis un peu trompée avec avec la manière de tricoter j'ai pris je sais pas pourquoi j'ai doublé mon fil qui était déjà hyper épais et puis j'ai fait un cocon un peu comme ça en me basant sur ce qui existait un peu mais je sais pas j'ai changé des trucs par hasard un peu et puis bon j'en ai fait un pour ma fille il a beaucoup plu et après j'en ai tricoté en fait j'ai proposé à chaque naissance je propose à quelqu'un de lui tricoter quelque chose et puis tout donc j'ai eu 5 copines qui ont été enceintes après mon accouchement et elles m'ont toutes demandé de leur tricoter cette grande chaussette ce cocon de naissance et donc c'est comme ça que j'ai tricoté beaucoup de cocons mon maman j'en ai tricoté pas mal et puis j'ai changé l'épaisseur j'ai vu qu'il y en a qui étaient trop mous trop durs et donc de cocon en cocon j'ai amélioré et puis elles sont toutes revenues de la maternité chacune leur tour en me disant c'est incroyable ce que ça suscite chez le personnel soignant et chez les mamans et elles m'ont dit en fait on m'a plus parlé du cocon que de mon bébé quand j'ai accouché presque alors si on leur a parlé de leur bébé bien sûr mais voilà elles m'ont toutes fait un retour comme ça en me disant écoute faut que tu fasses quelque chose avec cette idée là c'est incroyable et puis ça se trouve pas on a regardé sur internet c'est difficile de l'en trouver et donc j'ai réfléchi pendant plusieurs mois parce que c'est pas mon métier parce que est-ce que je me sentais des épaules de lancer ça puis j'ai ma copine et voisine Olivia à qui j'en ai parlé qui est commerciale de formation et puis qui avait aussi des disponibilités horaires et on a commencé à se lancer dans l'idée donc on a commencé à chercher des tricoteuses et puis à faire quelques cocons et puis on en vendait quelques-uns pas énormes et puis je lui disais écoute ça me gêne en tant que tricoteuse de proposer quelque chose de déjà tricoté parce que n'importe quelle tricoteuse sera frustrée d'acheter un produit tricoté il faut qu'on vende un kit à tricoter donc on a lancé ça et à partir de là ça a été à fond à fond à fond à fond et donc là ça fait que monter alors merci encore encore et toujours je me répète mais un grand merci à toute seule qui commande ces kits là et puis qui recommande la laine ensuite chez nous parce qu'effectivement c'est ça qui c'est ça qui nous fait vivre enfin qui fait qui fait monter l'entreprise qui je garde mon emploi de kiné mais voilà ça me prend un temps agréable pour m'occuper de ces envois de colis et puis de de créer des nouvelles choses pour aller un petit peu à côté et puis quoi faire de ces restes parce que là les bandeaux j'aime bien proposer ça aussi pour les restes quand il nous reste des laines parce qu'en fait tout ce que je fais c'est avec la même laine c'est cette grosse laine au buisson de Fanti que j'aime bien et qui monte vite pour qu'on veut faire un cadeau on n'a pas toujours envie d'y passer trois mois quand même voilà et donc voilà on a monté notre entreprise et puis ça ça a été à fond alors on est encore en micro-entreprise mais voilà on va ça se développe bien et voilà un grand merci j'y passe du temps et je fais toujours les colis avec beaucoup de joie et puis en plus là où est stockée la laine c'est un endroit calme et donc j'aime bien aller au calme un petit peu il y a mes filles qui m'aident un petit peu ça ils amusent de faire les cartons et tout bon voilà c'est des bons moments donc voilà et donc en fait comment je décrirais cet esprit d'entreprise je pars dans les fins fonds de mon esprit j'espère que c'est pas trop inintéressant pour vous mais ce cocon finalement je l'ai vraiment pensé pour le bien-être du bébé pour la sécurité du bébé comme je vous disais l'autre jour et en fait c'est vraiment le croisement d'une passion de mon métier et puis de la mère que je suis qui a vraiment envie de transmettre le côté parental que j'ai découvert à la naissance de mes filles dès la première moi j'ai été envahie d'amour je pensais pas avoir d'amour maternel du tout et j'ai été envahie d'amour à leur naissance à chacune mais bon la découverte c'était à la première et en fait j'aime l'idée que par cet objet on accompagne un peu cette maternité là et on améliore un peu les conditions de la maman qui est fatiguée voilà c'est un beau moment et en même temps c'est un moment empli de fatigue et puis de je sais pas de réflexion il y a plein de choses qui se passent dans ce moment là la plupart d'entre vous savent donc voilà c'est chouette pour moi de faire ça d'accompagner de tout ça donc voilà et en fait je me suis lancée et puis petit à petit l'auto-entrepreneuriat pour celles qui se posent la question c'est vraiment simple en 10 minutes c'est fait sur internet créer une entreprise en auto-entrepreneur très très simple et vous payez que si vous avez une rentrée d'argent donc si vous ne vendez rien vous n'avez rien à payer voilà et ça je pense que quand on le sait c'est plus facile de se lancer et puis attention à se lancer sur des créations propres on n'a pas le droit de vendre des choses qui sont créées par d'autres donc ça c'est important aussi voilà et bien je suis contente d'avoir trouvé ce lien entre ma profession où j'accompagne vraiment les parents et les bébés et puis d'accompagner dans un sens au plus large et puis de permettre à celles qui tricotent de faire des cadeaux un peu magiques vous voyez parce qu'il fait ça le cocon quelque chose un peu magique le bébé est vraiment apaisé dedans et on n'a que des retours chouettes d'utilisateurs bon allez je vous donne mes petites astuces encore de tricoteuse je vais vous parler de mes objets préférés aussi alors dès que j'ai des petits morceaux de laine des tout petits morceaux de laine vous voyez comme ça des trucs qu'on coupe et bien je mets tout là je mets tout dans un pochon donc là il faut que je prenne un pochon plus grand et je mets tout dans un pochon comme ça et ça me servira de rembourrage quand je ferai un gnome peut-être l'année prochaine peut-être dans 10 ans mais voilà quand je ferai des choses qui ont besoin de rembourrage et qui ne sont pas destinées au bébé je mettrai mes restes de laine c'est tout ce que j'avais à vous dire ah non alors j'ai dit que j'allais vous parler de toutes mes breloques que j'aime bien en tricot aujourd'hui je vous montre le fond de mon sac il n'y a rien qui est tombé donc moi j'ai récupéré un set fait par une grande tante de mon conjoint qui est décédée et donc étant tricoteuse on m'a offert on m'a offert plusieurs choses comme ça qu'elle avait fait elle pour ses grandes aiguilles donc moi de ce côté là c'est les Aya Aya et de l'autre côté j'ai mis les NIT Pro donc les Symphonies et puis je passe tous mes câbles par là et là je mets toutes les micros aiguilles les toutes petites aiguilles à chaussettes là voilà donc ça c'est ma pochette avec mes aiguilles préférées et j'ai les Chiaogu à côté si j'ai besoin je prends les Chiaogu mais j'ai tendance à prendre vraiment les Aya d'abord et puis ensuite qu'est-ce que j'ai ? j'ai une petite trousse comme ça avec des boutons pression bon là c'est un survigneur cabave et donc dans ma pochette qu'est-ce qu'il y a ? j'ai des aiguilles à tapisser fines godin beau hein beau hein godin c'est les poils les poils épaules à bois et après j'ai mes grosses aiguilles à tapisser voilà j'ai des crochets un peu de chaque taille ce dont je me sers le plus c'est le numéro 3 3,5 et 4 pour info pour rattraper les mailles pour faire les nopes voilà moi j'utilise ces tailles là 3,3,5 et 4 c'est les 3 tailles qui me suffisent on va dire et le principal principal que j'utilise c'est vraiment 3 et 3,5 alors ce que j'aime bien c'est ça par exemple ça j'aime beaucoup très pratique il n'y a pas besoin d'en chercher deux ça on met là et puis ça bloque les aiguilles voilà avec une petite pression et puis il y a ça aussi que j'aime bien hop et ça tient bien en fait on se dit ouais ça va peut-être pas tenir ça tient super ça c'est bien je vous conseille d'avoir aussi tiens il me les manque j'ai une petite fille qui est venue me piquer mes petits pandas les pandas ont disparu ah non il y en a un déjà les petits pandas c'est fait pour visser sur le câble Aya Aya et ça permet de libérer les aiguilles par exemple quand on met en attente les manches on met le petit câble pour les manches on met les petits pandas et puis nous on continue à tricoter le tour par exemple j'ai bien sûr toutes sortes de marqueurs ça c'est ma moutaise qui est sur qui m'a offert des petits marqueurs comme ça ma fille les adore ceux-là ils ont la ronde une cuillère petite nounours terrible laisse-la laisse-la tu peux la laisser toi tu dis pardon si tu veux passer Lucie tu pousses pas ça j'en manquais il se cassait j'en achetais trois d'un coup hop ça je trouve que c'est nécessaire d'en avoir plusieurs bon bien sûr j'ai mes ciseaux que j'ai acheté je sais plus où moi je les ai acheté chez Noze je crois ceux de chez Sostrengren je les ai pas trouvés super pour info pour celles qui se posent la question il me manque un panda Lucie si tu retrouves hein Lucie il me manque un petit panda comme ça si tu le trouves tu me dis bon voilà grosso modo et puis j'ai des arrêts de maille des arrêts de maille moi je trouve ça pratique quand même on peut s'en sortir avec des câbles autres ou quoi mais des fois bon si ça traîne je l'ai est-ce que je les ai acheté je crois que je les ai pas acheté les miens on a dû me les offrir en fait bon voilà allez hop pour aujourd'hui il y a mes filles qui m'envahissent de ton calme a l'air d'être terminée maman tu dis quoi parce que je finis attends je finis et puis je dis au revoir à mes copines et puis après je m'occupe de vous tu veux dire quelque chose non non d'accord je vois tu vois non j'ai envie de voir d'accord mais il n'y a que ça à voir regardez oui bon je vous fais un gros coup un gros bisou des belles fêtes à tout le monde et pour ceux qui sont seuls de ne pas hésiter à le dire à des gens autour de vous je pense qu'il y a plein de gens qui sont prêts à accueillir et c'est moi qui appuie là attends tu attends non qui sont prêts à accueillir des gens seuls et il ne faut pas hésiter à dire moi je suis seule pour les fêtes et moi j'ai des amis qui ne fêtent pas Noël en famille et qui ont donc eux ils sont à Paris et ils ont une association qui c'est une sorte de thé dansant pour Noël et ils font ça tous ensemble avec les gens qui sont seuls ou sans famille et ça s'appelle demain mieux qu'hier d'ailleurs et c'est une très jolie initiative pour donner de l'humain dans ces moments là où il y a des gens seuls et des fois on ne sait pas comment comment participer à quelque chose quoi voilà c'était court j'espère que ça vous a plu tout de même plein de bonnes choses à tout le monde tous les jours je peux dire que je t'aime même si parfois mon cœur saigne de mon bonheur ta présence sérène de mille couleurs que tes doigts peignent l'hymne à la joie n'a point de loi l'amour véritable reste sans voix tous les jours je peux dire que tes doigts t'es contente parce que je te souviens même si parfois mon cœur saigne mon bonheur je suis en train de finir à Osloat pour Noël enfin Noël ou bientôt quoi enfin fin d'année je trouve que c'est un anniversaire mais ça va tomber à Noël je regarde un petit podcast de Ève Bobine et Pelote et puis là il y a ma fille qui vient de partir de la pièce mais elle me colle donc je n'arrive pas à écouter le podcast complètement voilà bon c'est trop mignon elle coiffait son doudou et puis elle fait une cabane et tout voilà euh moi je suis flagada je suis complètement flagada la troisième dose ça m'a mis un peu fatiguée on va dire allez je finis ce cadeau là ce sera déjà ça après il m'en reste encore un autre Osloat à terminer un petit verre verre pâle un petit verre d'eau qui est très beau j'aime beaucoup et puis un Mathilda un châle Mathilda à terminer aussi après il faut que je voie parce qu'il y a les les designs de ma petite laine à faire aussi puis j'ai des petites choses pour moi que j'aimerais continuer mais voilà voilà il faut que je m'organise dans ma tête avant de m'organiser avec mes mains allez à plus tard vous l'avez là la tête du soir avec le bébé sur la tête vous avez le droit de commenter si vous voulez voilà sinon je suis en train de designer un bébé un écharpe celles qui sont mamans elles savent à quel point c'est embêtant d'avoir d'avoir plein de petites choses l'hiver pour les bébés et de ne pas les retrouver donc là en fait avoir un chapeau associé à l'écharpe c'est quand même très pratique pour que ce soit plus simple non ? voilà donc ce sera dans le même patron il y aura le béguin un peu normal avec ces petites lanières qui sont un peu un peu molletonnées quand même et puis là la partie écharpe vous voyez beaucoup plus grosse par rapport au béguin avec les petites lanières les petites lanières qui sont quand même un petit peu je ne voulais pas du très fin je ne voulais pas une petite tresse une jolie lanière quand même et je vous montre ça plus tard et vous savez quoi ? ma fille ma plus jeune fille celle qui a 4 ans quand je me mets le aîné elle pleure et elle râle elle dit je ne veux pas que tu fasses ça sur ta tête maman je lui dis écoute maintenant ses cheveux ils ne sont plus très jolis si on n'y fait rien il faut mettre le soin c'est mâche c'est mâche maman elle ne veut pas elle est vraiment profondément choquée de me voir comme ça c'est trop mignon parce que d'habitude elle me regarde comme si j'étais la 7ème merveille du monde genre il n'y a pas de personne plus belle au monde que moi mais j'ai de la chance mes 3 filles ouais mes 3 filles elles me regardent comme ça quand elles me voient en robe on voit qu'il y a un mélange d'admiration et un peu de jalousie du genre quand j'aurai ton âge ou quand j'aurai ta taille je te prendrai cette robe bon allez à plus tard et coucou au programme aujourd'hui j'avais envie d'un projet simple donc je continue je refais un petit béguin de tous les jours pour ma petite laine donc c'est un petit béguin unisexe facile à faire pour faire quitte à tricoter et tout sinon mon programme je suis avec mon solde de la crope que j'ai fait moi en giliate donc dans une laine plus épaisse que préconisée c'est mon bon gros pull d'hiver que j'aime beaucoup voilà et que je mets vraiment souvent et je ne vous ai pas montré hier mais aujourd'hui encore j'ai des chaussettes fait main non donc quand je sors j'ai au moins un pull les chaussettes et le châle fait main et puis là il faut que je finisse les boutonnières après coup donc des sortes de boutonnières en stick que je fais et dont j'ai fait le tuto pour ceux qui qui tricoteront le gilet pour aller au bal et puis je pense que du coup je sortirai un gilet avec moins de motifs mais sur le même principe de patron pour ceux qui veulent un gilet plus simple quand même voilà je vais aller au travail dans quelques temps je n'ai pas regardé l'heure qui il était à bientôt et puis et voilà je ne sais pas moi j'aime bien avoir le choix entre un projet plus prise de tête voilà quand j'ai le temps et l'énergie puis un projet très très simple les projets très très simples du coup j'en ai plusieurs parce que comme il y a Noël j'ai fait les petits osloates les petits châles que je vous montrerai que vous avez vu sûrement par ci par là ah oui et pour celles qui se posaient la question mon gilet c'est le weekender tiens de la laine qui se balade du weekender dans un fil gilliatt doré qui s'appelle je l'aime beaucoup et la petite astuce de ce gilet c'est de la sortir avec un châle qui contient cette même laine en fait cette même couleur c'est un châle que j'ai fait en fingering mais du coup avec la Ulysse de Dererum Natura et donc du coup du fait d'avoir la même couleur dans mon châle qui lui a plusieurs couleurs ça permet d'assortir mon châle et ça donne je vous avoue un effet que même ceux qui ne tricotent pas apprécient beaucoup et en podcast je viens de regarder le vlog de Amy Défile Amy A-M-Y Défile et vachement bien voilà c'est tout alors ça fait quoi de lire Marion je vois plein il n'y a pas d'image par contre je ne comprends pas moi je pensais que ça allait être sympa à faire